Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous ferai cette petite vidéo que vous recevrez dans peut-être 2-3 jours depuis Miami. J'avais envie de prendre vos nouvelles et de vous envoyer un peu de soleil d'ici. Je viens de quitter Touloum, enfin j'ai quitté Touloum il y a quelques jours et je suis maintenant à Miami. Je pars demain pour une nouvelle destination, enfin je pars ce soir pour une nouvelle destination et j'avais envie de parler un peu avec vous. Je sais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait notre petite vidéo de dialogue. Je voulais un peu vous accompagner aussi à faire le bilan de votre année parce que je sais que pour beaucoup cette année elle a été challengeante, difficile et qu'elle nous a tous challengés sur l'humain en fait, sur nos challenges d'humain à humain et sur le sens de nos vies parce que c'est vrai qu'avec la crise qu'on s'est prise cette année avec le Covid, je trouve qu'on s'est un peu éloignés finalement de tout ce qui était automatique pour nous, c'est-à-dire notre métro, boulot, dodo et la bonne nouvelle, c'est que même si tout ça a été très challengeant, je trouve que ça a mis en conscience, mais regardez, je trouve que ça a mis en conscience l'idée que notre sens de vie n'était pas prédestiné de notre naissance et que c'était pas les médias, nos parents, nos automatismes du quotidien qui devaient répondre à la question quel est le sens de ma vie, quelle est la place sur Terre et je trouve que c'est l'une des plus belles choses que nous a apportées cette année 2021, c'est finalement la question quel est mon sens de vie que finalement beaucoup plus de personnes se sont posées, beaucoup de gens cherchaient à augmenter leur niveau de conscience et ne sont pas restés dans la traditionnelle routine comme je l'ai dit tout à l'heure, du métro, boulot, dodo ou du c'est comme ça qu'il faut faire, tout le monde a toujours fait comme ça, alors pourquoi je ferais autrement ? Des questions se sont posées, des challenges se sont posées et on a pu aussi faire le point sur ce qui était vraiment important pour nous et donc aussi par ce que l'on faisait d'automatique et je trouve que c'est la plus belle chose que nous avons apporté 2021, c'est cette augmentation du niveau de conscience d'un grand nombre de personnes et finalement aussi cette ouverture au développement personnel, à la spiritualité d'un grand nombre de personnes aussi qui ne se seraient peut-être pas intéressées avant. À partir du moment où on fait les activités en conscience et qu'on cherche justement à améliorer notre art de vivre, à se sentir plus heureux, à mettre en conscience nos émotions, ce qu'on ressent, on pratique du développement personnel à différents niveaux. mais en réalité on est dans cette dynamique-là et je trouve ça très beau d'avoir vu autant de personnes s'y intéresser et autant de personnes commencer à se rendre compte que leur vie était en train de changer. Vous, ça vous évoque quoi ? Est-ce que vous avez, vous aussi cette année, mis en conscience ce que vous vouliez faire et ce que vous avez envie de construire aussi pour la suite, pour le futur ? Est-ce que vous avez pris des décisions ? Est-ce que vous avez mis en conscience des challenges de vie, des émotions, des sentiments auxquels vous aviez un peu mis sous le tapis pendant des années ou des mois en vous disant que c'était tout simplement comme ça et que vous n'aviez pas le choix ? Je pense que tout ce temps qu'on n'a pas passé à pratiquer nos vices, c'est-à-dire à ne pas sortir, à ne pas être en soirée, à avoir moins de rapports sexuels aussi, pour beaucoup, tout ce qu'on utilisait comme exutoire, on a dû le ramener en nous et trouver un autre moyen d'en sortir et donc de faire un travail en profondeur. Je pense que c'est peut-être l'une des plus belles choses que nous a apporté ce palmeur, c'est que le fait aussi de ne pas pouvoir profiter de nos vices, donc de ne pas avoir été confinés et donc de ne pas être autant sortis, de ne pas avoir eu autant de relations, et bien tout ce qu'on justement relâchait dans nos vices, toutes nos douleurs intérieures, on a dû les affronter et j'ai trouvé ça absolument fabuleux et ça a contribué encore une fois à augmenter notre niveau de conscience. Maintenant, qu'est-ce que je vois pour 2022 ? Parce que là, je suis à Miami, tout a l'air beau et je sais que 2022 va être une année, à mes yeux, assez challengeante pour beaucoup de gens. Je pense que cette année va être... Oh, il y a des goélands ! Je ne sais pas si vous allez les voir. Non, je ne pense pas. Ah si, là, vous voyez peut-être. Je disais, je pense que cette année va être réellement différente. C'est-à-dire que là où avant, justement, on aimait rester sur nos ordinateurs et profiter, faire des webconférences en ligne, je pense que cette année va être l'année de l'humain. cette année, on va chercher à se réunir, à se rapprocher parce que justement, trop de gens ont mis en conscience combien tout ça pouvait s'écrouler finalement du jour au lendemain. Comme je le dis souvent, heureusement, on n'a pas eu une guerre à affronter, notre génération, celle de nos parents, de nos grands-parents. quand ils ont eu une crise, la dernière grosse crise à mes yeux, c'était la... J'entends sur plusieurs années, c'était quand même la seconde guerre mondiale. J'entends crise sociale, même si on a eu crise économique en 2008. et je pense très sincèrement que cette année, les gens vont avoir envie de construire, de construire d'humain à d'humain. J'irais même plus loin, je dirais d'âme à âme. Et c'est un peu sur cette dynamique-là, sur la dynamique de l'humain, de la rencontre, du partage, que moi, je vois mon année 2022. C'est sur cette dynamique. L'humain, le partage, la construction de cette femme d'exception, de cette confiance qu'on est en train de construire. Et c'est sur ces projets-là, sur cette envie-là, moi aussi, très personnellement, très émotionnellement, que j'ai envie de voir cette année. J'ai envie de réunir. Je pense que plus que jamais, ça va être l'année des conférences, l'année du partage, l'année des ateliers. Et dans mon cas, un projet très spécial aussi que je mets en place, que je vais vous annoncer début janvier, vous verrez le jour, pour justement être dans cette dynamique de partage, de construction ensemble et de coaching et d'amélioration de soi à tous les niveaux. Devenir cette femme d'exception dont j'aime tellement, tellement vous parler. Donc, c'est ma plus grande prédiction pour 2022. Évidemment, je ne pense pas qu'on soit éloigné complètement de cette crise. Je pense qu'elle va encore durer au moins un an. Mais je pense qu'on va y voir une lumière au bout du tunnel et que ce sera l'année, comme je l'ai dit, d'une certaine renaissance, d'une certaine construction et qu'on va avoir envie d'investir pour le meilleur pour nous et peut-être moins sur tout ce qui est superficiel. Je pense que ça va être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche des relations profondes et pas des relations superficielles. Donc, pour moi, tout ce qui va être lié au profond va être un choix d'investissement et qu'on va arrêter d'acheter des télés, on va arrêter d'acheter des portables, on va arrêter d'être dans la surconsommation. On va vouloir moins mais mieux parce qu'on va se rendre compte que c'est ça le plus important. Dis-moi d'ailleurs si c'est ce que tu partages aussi toi dans ta vie. Finalement, investir pour la vie de ses rêves et comme je le dis aussi souvent dans mon cas, on va pouvoir avoir cette vie de liberté en tout cas au mieux qu'on puisse la construire et se rapprocher de la vie qu'on a envie de mener parce que je pense aussi que cette année nous a aidé à nous rendre compte que notre vie n'est pas infinie et donc qu'il faut la timer que c'est parce que la mort existe que la vie a un sens. Comme je le dis souvent, la mort, ce n'est pas une mauvaise chose heureusement. C'est même une bénédiction puisque c'est elle qui apporte du sens à notre vie et qui drive notre vie en fonction de nos étapes. Et je pense que ça beaucoup de gens l'ont compris cette année et se sont rendu compte que c'était maintenant qu'il fallait vivre et arrêter d'attendre demain. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Dites-moi d'ailleurs si ça vous parle tout ça par commentaire. Je vous parlerai évidemment moi début janvier de ce grand projet que je suis en train de vous préparer autour de cette construction, autour de ce partage. suivez-moi sur mon compte Instagram. Je vais peut-être vous en dire plus dans les prochains jours aussi. Brenda Boucris tout collé sur Insta. Le lien est en description de toute façon. Et je pense que ça va être tout de même une année fabuleuse de connaissances, de partage et de prise de confiance pour accéder non seulement à la femme d'exception mais aussi au couple qu'on a envie de construire avec la bonne personne. Il n'est pas juste un couple pour combler des blessures. Également, j'avais envie de vous partager un petit petit infos supplémentaire. La dernière fois, je portais ces bijoux que vous avez ici et ici. Je les ai portés sur Instagram, je crois. Il y a également ces bagues. On m'a demandé plusieurs fois d'où ça venait. Je voulais vous dire que ça vient d'une très jolie marque française qui s'appelle Couéard. Une marque de bijoux éthique. Comme vous le savez, je ne fais que de l'éthique et qui... Vous savez, je collabore avec très peu de marques. Dans mon cas ici, j'ai accepté parce que j'étais très touchée par leurs messages, également par la qualité de leurs bijoux. Il faut savoir que ce sont des bijoux qui sont plaqués or ou en argent massif qui résistent à l'eau, au savon et j'en passe. Et surtout, et c'est ça aussi qui est vachement joué dans mon choix, dans ma balance, c'est que c'est une association, c'est une société qui reverse une partie de votre achat, une partie des achats que vous allez faire à une association partenaire. Il y en a pas mal, donc je vous laisserai regarder tout ça. En tout cas, c'est une belle marque et j'avais envie de vous en parler en vidéo aujourd'hui. Je suis en aussi vraiment à dire que leur service client est incroyable parce que j'ai eu quelques mésaventures juste avant pour faire cette vidéo. ils ont été très compréhensibles et c'est comme ça aussi qu'on juge une jolie marque. Voilà, je me devais vous en parler. Vous avez 15% à partir du moment où cette vidéo sort avec le code BRENDA15 sur leur site. Je vous mettrai tous les liens en description et particulièrement les liens de les bijoux. Bon, maintenant que tout ceci est dit, je vous embrasse très fort depuis. Mianni, si vous saviez combien je suis heureuse de m'être donné les moyens jusqu'au long de ma vie d'accomplir tout ça et de devenir cette femme d'exception et que mian, je suis heureuse de vous voir aujourd'hui vous aussi pour combattre vos peurs, enfin, vous libérer peut-être de vos peurs, construire, partager, devenir vos plus belles versions et sachez que je vais tout faire en 2022 pour continuer à être dans cet accomplissement et vous apporter le meilleur dans l'union, dans l'amour, dans la joie et surtout dans votre vous, votre vous spirituel, votre vous personnel, votre vous émotionnel et vous aider à construire la vie qui aura le plus de sens et qui vous rendra la plus libre, heureuse et amoureuse. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous les filles et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada